Et bonjour tout le monde, c'est parti pour cette grande finale de la 15ème édition de la Blitz Cup Déjà, ben oui déjà, ça va très très vite 15ème semaine, nous animons ça tous ensemble dans la joie et la bonne humeur Et là on a une finale et pas des moindres, les Easy Peasy Qui vont réitérer leur duel, j'ai envie de dire, face à cette incroyable équipe qui est la Gang Bang Theory En espérant que cette fois-ci ça se passe bien Alors on vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi Il y a déjà eu cette finale, les Easy Peasy contre les Gang Bang Theory Gang Bang Theory avait gagné face à leur adversaire Et donc était sacré grand champion de l'édition numéro 12, je crois, de la Blitz Cup Une équipe un petit peu sortie de nulle part Et là on va voir ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre leur revanche en face Je ne sais pas, on attend Et en tout cas on a Taylor qui lui est diamant Et pas là pour plaisanter les amis Donc on va voir, on leur souhaite bon courage en tout cas On attend Are You Fat qui charge un petit peu comme un sagouin des familles Et puis on va voir comment ça va se passer Là-dessus je vous passe les supports en face des supports Les junglers en face des junglers Et ainsi de suite, jusqu'à l'imprimier l'au-delà Voilà Et donc on va voir comment cela va-t-il se passer Alors attendez Je vais vérifier si je n'ai pas fait une bêtise Non c'est bon On m'a mis le doute On m'a mis le doute au sein de l'assemblée J'ai cru que j'avais un petit peu fuck up mon enregistrement Mais non, on va y arriver Allez attention, on est parti Est-ce qu'on peut avoir une invade des familles ? That's the question, je ne sais pas trop dans les traps qui ont été posées Darly kickstart au trap Enfin un must-have j'ai envie de dire Voilà, pour avoir la vision sur l'adversaire Serres qui s'est jeté dedans Tel une Léona en panique Pour montrer qu'elle était bien présente Et puis donc ça n'a pas trop bougé La boule de Léona Léona de Léona De Oriana Oriana qui aime bien jouer avec ses boules Qui va checker un petit peu le bush adverse Et voir qu'il y avait seulement Kromak Kromak qui s'en va Que la lance entre les jambes là plutôt Donc pas trop de problème Ça essaie de s'adouer un petit peu Valdenar qui est vraiment assez ballsy On n'a pas la Nidale avec eux Mais on ne se sert pas à grand Enfin, ce n'est pas que ça ne sert pas à grand chose Mais niveau 1, ce n'est pas le meilleur des niveaux Pour Nidale Loin de là Et puis on le verra en lane aussi Il faut vraiment caler son 6 Pour être vraiment très intéressante Donc au final, pas grand chose On s'est regardé dans le blanc des yeux Et puis chacun va rentrer chez soi Top laner avec top laner Et puis on va aider notre ami Taylor A faire ses Wolves Puis partir sur le blue buff Et ainsi de suite Et jusqu'à l'infini Là, on l'a déjà répété Là-dessus Alors, ce qu'ils vont nous faire les golems en bas Ça pourrait être sympa Les golems qui devraient pop d'ici 4 secondes Ils ont l'air Ils ont l'air Krakzol a l'air bien vénère Il a dit Écoute mon pote Écoute-moi bien petit pote On va se le faire Les golems Et ça c'est plutôt bien On commence avec le petit golem des familles Qui récupère très rapidement Valdenar très énervé là sur le coup Qui va lui jumper directement à la gueule Et qui récupère ça Les Wolves qui est autre effet Chromac J'ai cru que Chromac n'allait pas le faire Je dis le mec préfère se détruire le timer Avec lui seul Oui mais non Et donc Taylor qui va faire son bleu Avec un énorme Le plus gros de tous les poules Qui pleumait bien tu dirais Du coup pas de smite Smite-less comme on dit C'est à dire qu'il va garder son smite Et pouvoir passer directement Au niveau de son red buff Tranquillement Ce qu'a fait également Chromac De manière fortuite Si je puis dire Attention Darly qui prend déjà La quéquette totale T'es tout bas de bolle Je ne sais plus parler Il a flash sur sa flash des deux côtés Et Are You Fat Qui a failli récupérer le first blood Je me suis dit Cet homme a son flash Va-t-il le claquer ou pas Et Darly qui a pris la quéquette totale Par contre Ce qu'il y a c'est qu'Are You Fat Est à poil maintenant Il n'a plus d'inite Il n'a plus de summoner Il n'y a plus de flash Zéro Donc là Ça c'est une très très bonne information Pour notre ami Chromac Est-ce qu'il s'est fait callé Ce talent chien maigre Oh la 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 Taylor qui est allé tout de suite Counter jungle Et qui lui a volé le red buff Tel un chien maigre C'est très bien fait Le first blood qui va être récupéré Au niveau de la mid lane Sur la pauvre petite luxe Et on voit que les easy peasy Sont clairement pas là ce soir Pour venir poser du parquet Non messieurs dames Ils sont là pour gagner cette finale Et prendre leur revanche Et ils ont dit Bah écoutez vous nous avez battu une fois Et ce sera pas deux En tout cas très très bien joué Counter jungle Sinon on passe son mine On récupère le first blood Ou alors npg On se promène tranquillou Et on donne l'assiste A sa collègue Oriana Qui s'est fait ignite d'ailleurs Mais qui n'aura rien à craindre Puisqu'elle survit Et c'est très bien Qu'il n'y a plus de summoner En fait sur l'agression De la part de Chromac Sur Taylor Le slow de suite Pour qu'il passe Taylor qui n'a plus beaucoup de vie Qui est double buff Qui fait attention Et qui n'a pas envie De le jeter in the wind Comme on dit Et se faire avoir Donc je tiens qu'un petit peu Ouais d'accord On a Magix aussi Qui a claqué son ignite Voilà Yuffat qui va mettre la pression Vous l'avez dit C'est normal La pauvre petite Nidale Qui va prendre Bagdad Sur la top lane Qui ne peut rien faire malheureusement Mais vraiment rien quoi Elle est un peu à poil quoi Et du coup Je pense qu'elle va vraiment galérer Il va falloir que le Sinjao Essaye de se montrer un peu plus Présent Taylor Qui va rencontrer son vis-à-vis Dans la jungle Ça se fout sur la gueule Chromac qui a l'agro En plus des super minions Enfin en tout cas du lézard Et puis derrière Il y a le double buff Le red qui proc à chaque fois Qui fait pas mal des dégâts Magix qui va essayer Récupérer le kill Le flash pour s'en sortir La cage pour essayer de sauver Et le petit tout sautement de ma part Oh c'est fail Oh c'est fail Et le heal pour sauver la vie De son ailé Est-ce que Are you fat Are you ready pour y aller Est-ce qu'ils vont l'attendre ici Oh ça aurait été pas mal S'il avait attendu Et lui mettre tout ce qu'il pouvait Dans la tête Au final il y a beaucoup d'agitation Dans cette finale Là ça se cherche beaucoup Le counter jungle Qui a tenté Qu'a tenté pardon Notre ami Chromac N'est pas passé Bah ouais derrière Taylor était présent Il n'en reste pas beaucoup de vie Je pense qu'il va pas pouvoir Le récupérer malheureusement Il prend le backdad Il se fait complètement découper la gueule S'il va le récupérer In extremis Et le chill derrière Il l'a temporisé suffisamment Ça s'est joué à 3 poils de cul De carotte de mouche Pour peu Qu'il aurait été foutu Pour foutu Allez attention en bas Au final c'est la lane La moins agressive Pour l'instant j'ai l'impression En bas d'habitude Je suis toujours focus Sur cette bot lane Pour voir ce qu'il se passe Et la top lane J'oublie complètement Mais là non Là non on se fout vraiment Sur la tranche en jungle C'est pareil On a de l'action Ça fait plaisir Nous sommes à 5k gold 6 Pour 6k gold 3 Pour l'instant on a juste 800 gold 700-800 gold Environ d'écart Ce qui n'est pas énorme Pour 5 minutes de jeu Attention Are you fat Are you fat Qui va chercher d'Horick Darlick un petit peu dans la merde Ce qui se fait stun Il prend très très cher Darlick Il va essayer de fuir Avec le passif Qui proque sur les vaches Et il essaye de le rendre Un petit peu fou Voilà il attend Et il va tomber Et Darlick qui tombe Sous les coups de Are you fat Et je lui avais dit Avant la game Darlick Si tu meurs une seule fois Je te mets au fond mon gars Et Darlick qui joue Nid aléa dé C'est bien fait pour toi mon ami Tu meurs dans la trop souffrance J'espère Que tu vas mourir Des milliards de fois Et que tu vas te faire Démembrer par cette rival Mais blague à part C'est assez compliqué pour lui Plus rien Et là elle va retrouver Son nid aléa Donc clairement La nid aléa est bien au fond Du fond du trou du puits Là si je puis dire Pour ce début de game Ca reste d'être assez compliqué Malheureusement pour elle On verra les zippizy Qui nous prouvent Qu'ils sont pas arrivés là Par hasard Clairement Et du coup On va voir S'ils vont arriver à bien Tenir le rythme Tout le long de la game On rappelle que c'est du Beault 3 Donc voilà Les deux L'équipe qui remporte Deux manches C'est sacré Grand champion de cette Biscope Tout simplement Voilà On a pas de problème Allez du coup Kragzol qui essaye D'agresser un petit peu On peut voir Adé qui touche Il gagne 3 goals Pourquoi ? Champion de distance Il a pris des mastery Speed pocket Ça n'a guêle derrière On a le bon vieux Lissing qui arrive Lissinga Le QQ a passé Kragzol qui prend très cher Qui flash out Il prend le Q de la part De Taylor Taylor qui essaie de tout mettre Mais derrière On a laissé le Karyad Le Karyad qui n'est pas là Pour rigoler Il rend fou Il rend fou Kragzol Il rend tellement fou Ce mec est folle M'en fou C'est très bien joué De leur part Et du coup La Tristana Qui a récupéré le Ezreal Et tel est pris Qu'il croyait prendre Puisque 3v2 Il récupère Non seulement le Karyad Mais personne ne meurt Pas de perte humaine Donc très bien joué De la part Des gangbang théorie En tout cas Sur cette action Et Darlick là-haut Qui a vraiment la pression Le stun qui a passé Va bien se faire agresser On a ulti Qui est lancé La parole à Yufat Et bien entendu Derrière l'ignite Attention la taillade du vent Qui fait passer des dégâts Et Darlick Darlick Il s'en sort Une fois de plus A 3 PV 3 HP Si on peut dire En anglais Complètement C'est la déception De la part de la Riven Riven qui arrive pas Alors quand elle a des summoners Elle arrive pas à tuer les mecs Mais quand elle a pas de summoners Là par contre Pas de problème Donc je ne comprends pas trop C'est dommage Elle a manqué un petit peu de réussite Attention le linguage De la part de Serres Qui aurait pu être Complètement fuck up Le flash agressif On va aller sur Valet Dinar Valet Dinar qui flash aussi Et qui s'en sort A 2 PV Grâce à la jolie intervention De Kragzlol Là c'est vraiment Très très agressif Sur cette Wattline Mais bon Il ne s'est pas laissé surprendre C'est bien joué Un bon travail de son support Comme d'habitude Darly qui a récupéré Pas mal de vie Darly qui est un petit peu Au fond malheureusement Qui a sa bottle Qui a pris de l'armure Cromac qui va aller récupérer Le blue buff Ou plutôt le laisser A son middle A Urpix Avec sa superbe luxe Des familles Et son skin Complètement broken D'ailleurs Magnifique skin Si vous êtes des petits richous Comme Urpix N'hésitez pas A vous prendre ce skin Ou celui de Garen d'ailleurs Vous m'en direz des merveilles Et c'est un grand cru 2013 Il est vraiment sympa Allez attention Arifat Qui va agresser un petit peu Sans trop de problème On va essayer de pêcher la lane Enfin On va essayer de pêcher la tour Un maximum De la défoncer Sur cette botaine Parce qu'ils savent Qu'ils n'ont pas vraiment L'agression Le monopole là dessus Et ils ne sont pas très très bien Il faut l'avouer D'ailleurs Tristana qui est partie sur un BF Elle est direct Clairement Elle ne cherche pas A midi à 14h Elle n'a pas besoin De tortiller du cul Pour chier droit Comme on dit Elle est partie directement Là où ça fait mal Des dégâts du damage Pas de brutaliseur Généralement Enfin C'est pas généralement Mais voilà On aime bien faire un brutat Maintenant avec la refonte Des pénéphysiques D'ailleurs je ne sais même pas S'ils jouent Pénéphysiques Valdina Je ne crois pas 5-8% Pour son adversaire Dis-moi qu'il y a quelque chose A faire là dessus 5-8% Il n'y a rien à faire Pourquoi les AD ne jouent pas Avec de la pénétration Alors que c'est bien trop broken Bon C'est leur choix Clairement Ils seront bien déçus Attention Taylor Qu'a essayé de récupérer D'Aralik Là en jumpant sur Un petit minions Mais ce n'est pas passé Donc pas de problème Chroma qui est On est en train de récupérer Lesbire tranquillou Il se fait la jungle Tranquillement On est en train de ping Au niveau du Drake Est-ce que c'est à Ward ? C'est à Ward Au niveau de la tribèche C'est à même ping Ward Au niveau de la tribèche Du côté des bleus Et on est en train de récupérer Cette tour qui prend très cher C'est assez bizarre d'ailleurs Qu'ils veulent récupérer La tour du côté des bleus Parce qu'ils sont vraiment bien Sur cette lane Et du coup Ils peuvent continuer A les mettre au fond En restant dessus Alors que bon Voilà Ils ont l'air de vouloir La récupérer tout de même D'Aralik Qui est un petit peu au fond Sinon ce serait en cours d'utilisation Donc il est pas très bien Europix au mid On peut voir au niveau du farm Mais qu'il est bien devant Sur la top lane C'est la Riven par contre Donc ça contrebalance un petit peu Par contre en bas C'est bien la Tristana Chromac arrive pour ganquer Ça va être compliqué Voilà Yufat qui s'énerve Qui pète la gueule Un autre pot Petit Chromac Le flash agressif il y va Et là t'as dû voir peut-être Europix Il va prendre très cher Europix Il va tomber sous le coup de Taylor C'est très bien fait Une fois de plus De la part du jungler Qui était présent Malgré le fait Ouf Il est tellement vénère Avec son épée Ouf Le grab qui est passé Le grab qui est passé Sur draw Ou draw qui prend très cher Une fois de plus Crackzol qui craque pas Son deuxième Sa deuxième activation Ils ont pris très cher Puisqu'ils ont pris les ultis La box qui est passée Seres qui zone très très bien Crackzol et derrière Le carriade qui est tombé Bien joué Notre ami Ezri Qui a pu l'avoir le flash Pour aller le chercher Le cul qui a été esquivé Par contre là c'est le stun Ça va être compliqué Crackzol qui va tomber Très certainement Crackzol qui va tomber une fois Crackzol qui tombe deux fois Crackzol qui va tomber Il essaie de les ramener C'est bien fait Malheureusement ça ne suffira pas Et puis on a Taylor Qui est derrière Taylor qui est là Pour aider la compagnie créole Avec un petit shield Des familles Et je pense qu'ils vont Non ils vont pas tenter De pêcher plus que ça Et récupérer la tour 6-2 en faveur des Easy Peasy Les Easy Peasy Plutôt chaud sur cette game 2300 2400 gold De K4 De K3 Environ Donc là A 10 minutes de jeu C'est pas mal Mine de rien Et ça se passe Plutôt pas mal Ouais On est pas mal Bah écoutez Je sais pas Ouais Nida AD Il y en a qui disent Dans le chat Pourquoi Nida AD Ça devrait être interdit Ça devrait pas être interdit Ils nous ont pas poussé Le vice là dessus Mais c'est vrai Que Nida AD Bah voilà C'est pourquoi Pourquoi rendre un perso Aussi magnifique A jouer en AP Avec des spires Des skishots Absolument monstrueux Et sortir en AD C'est un viol collectif On est d'accord Je suis un peu déçu Mais bon c'est comme ça Surtout qu'au ban Darlick m'a dit Ouais clairement Je vais te vendre du rêve Avec Manida AD Bon clairement A part le ventre du feed Il m'a rien vendu du coup Pour l'instant Et Ariufat Qui est bien 2-0 Qui a fait Bruta Qui est BF Bon maintenant On s'en bat J'ai l'impression Des bottes Dès qu'on a un peu de mobilité On s'en fout les bottes Non mais c'est tout mainstream Les bottes les gars Allez attention Il va y agresser Il va y aller Non c'est bien Est-ce qu'il est au final Le grab qui va passer sur Drog Voilà il jump Enfin il utilise Son actif Un de notre ami Craxion Il s'est fait complètement imploser Le bonhomme Il a pris vraiment très très cher Drog qui a son ulti Il faut faire très attention Il va peut-être le claquer Notre ami Valet Denard Qui prend très cher Non il n'y va pas plus que ça Là-haut il y a une grosse agression L'ulti qui a été claqué De la paraille ou fat La tariade du vent Qui va passer Darlic qui est un petit peu Dans la ménase Darlic qui n'a plus beaucoup de vie Sapping Sapping Et derrière On a Leissing Qui a l'air de se diriger Par la river Crimey river J'ai l'impression Et là Notre ami Nidalec Il ne sait pas trop quoi faire Voilà tu vas jump ici Tu vas bien être déçu Et on a Leissing Qui est toujours dans les parages Ils veulent aller le chercher Est-ce qu'ils vont demander A Magix De faire le déplacement également Darlic qui fait le tour Il va vraiment Oh là là Il est rend fou Darlic qui est rend fou Et Darlic qui va s'en sortir Oh le chien maigre Il va tellement s'en sortir En plus C'est très bien joué de sa part Mais par contre Il va perdre masse farm Une fois de plus Déjà qu'il prend un petit peu La piquette des gens Ouais par contre Kragzol qui s'est fait Complètement découper Sur la botteine Qui va s'en sortir à 2 PV Ouh Ça s'agresse Violemment On a avec Chroma Qui était dans les parages Qui était venu tenter Un petit gank Malheureusement Une fois de plus Le support qui a pris Très cher La Kragzol Qui est vraiment pas bien Qui l'eut cru Qui l'eut cru Les ZPZ Qui sont bien devant Pour l'instant En tout cas En termes de kill Même si au niveau des gold Ça va C'est pas horrible Attention à l'agression Le kick tout de suite Instantané Un pied bouche Qui a été mis De la part de Taylor Pour me dire Ecoute calme Moi on me saute pas dessus Comme ça Je n'ai pas envie De prendre le fight Donc du coup Je te repousse Très rapidement Donc il est très bien Europix au mid également J'ai l'impression A 99.112 Il a pris Une fois de plus Le Morello Pour la régène Alors c'est vrai Qu'ils font quand même Des persos un petit peu A régène Faut qu'on pas se le cacher Donc il a l'air De particulièrement Infectionner cet item Notre ami Europix Parce que depuis Qu'il joue Lux Enfin aujourd'hui En tout cas Il nous a sorti A chaque fois Le Morello des familles Et ça se passe Plutôt pas mal Botlane Comment Où c'est qu'on en est Au final Est-ce qu'on a une BT first Apparemment La BF plus Là comment s'appelle Vampire Accepteur Donc du coup Ouais je pense Ça va être une BT first Darlick Il passe plus de temps A courir sur la map Qu'autre chose J'ai l'impression Depuis tout à l'heure Il passe plus de temps A fuir Que vraiment à farm Ou pas Il se fait complètement Arracher par la Riven C'est assez compliqué Voilà Espère qu'il est passé Est-ce qu'il part A P Apparemment Il a fait un catalyse Donc on va voir Allez ça s'agresse Ça va mettre pas mal De dégâts Mais non mais non Mais non Tu ne sautes pas Comme ça sur une Riven Pas du tout Non Je te dis stop Ulti Plus shield Plus stun Plus taillade Dans la tête Et voilà On récupère le kill Donc là Darlick Clairement Au fond Le pauvre L'engage Sur Valdinar Valdinar Qu'est-ce qu'il a chopé Non L'util qui a été claqué Un peu in the wind Mais tu aurais mis Quand même quelques dégâts Mais c'est pas très probant Voilà Belle agression D'appart Kragzol Qui va choper Cérès Et on se retourne pas Sur Cérès C'est dommage Valdinar Il a dû lui dire Va le chercher Donc c'est bien fait L'util qui a été mis Magnifiquement On a parlé Kragzol Et on récupère le kill C'est très bien fontu Une tourelle qui est tombée Au niveau de la top lane Forcément Puisque pauvre petit Darlick Est vraiment en fond Il se fait Il se fait complètement On va voir Il a fait Les ninja tabi Et là Valdinar Qui va essayer de s'enfuir Oh là là C'est le moins Le flash juste derrière Le flash agressif Il va peut-être le récupérer Non C'est compliqué Le cul qui passera pas Taylor qui va aller chercher Le flash Oh Il lui sauve la vie Il lui sauve La vie Chroma Clombe Qui sauvait la vie Il a ses maîtres Qui donne Qui donne son boule Et l'outil qui ne passera pas Malheureusement sur draw Heureusement pour lui Oh c'était très bien fait La chroma Qui s'est jeté Qui s'est jeté Il lui a dit Non mais je t'aime Je t'aime mon amour Et il s'est jeté dessus Il a pris le cul Pour pas que son allié Le prenne Valdinar Qui s'en sort A 2 PV Une fois de plus Et qui en plus de ça Se paye le luxe De récupérer le kill Donc très très bien joué En tout cas Ça a été vraiment Vraiment bien fait Allez attention On a Darlick Qui une fois de plus Se fait complètement Sondonisé là A vif Mais vraiment Avec du verre pilé Et du citron Donc du coup Il est un petit peu Dans la mélasse Il essaye de tenir Voilà Je pense qu'il a plus Que ses yeux Pour pleurer Donc pour l'instant Il ne peut pas faire Grand chose Malheureusement C'est assez difficile Je ne sais pas Il n'a pas eu plus D'aide que ça aussi On a le signe Le signe de Sijiaou Qui est vu une fois Il est mort Du coup Il avait plus très envie De venir Je pense après J'espère qu'il ne passe pas En plus on a un shield Plutôt violent Du côté de Harry ou Fat Qui max le shield Après le A Donc logique implacable Pour avoir un maximum De stein Et avoir le cooldown Vraiment très très réduit Et pouvoir l'utiliser A ma guise Un petit peu comme la pub Donc ça se passe Pas trop mal Alors On va faire un petit peu Le point au niveau des golds Comme on Histoire de se mettre bien On est à 19k gold 4 Pour 21k gold Donc c'est une game Assez serrée Mais derrière Attends il doit aller chercher Ça y est voilà On y va On y va Mais il arrive au fait Qu'il y a quelques possibilités D'escape Dès qu'il va approcher Il va mettre le stein Je suppose Sans trop de problème Donc voilà Il prend la spire On y va une fois de plus Mais il n'a plus de kill Le ticket claqué Oh les dégâts De la part d'Harry ou Fat Mais quand même Il ne faut pas décoller Et si il récupère le kill Mais il récupère le kill De V10 là Il n'a pas de problème Are you fat Are you serious On a Taylor qui a récupéré Le pick c'est quand même au mid Mais là je suis assez impressionné Le mec rigole 0 quoi Voilà Riven Oh le flash agressif Est-ce qu'il va pouvoir l'avoir Et là il est bien déçu Il a perdu son flash Il prend la spire Est-ce que Darlick va aller le mettre au fond On va essayer de le choper C'est assez compliqué On a Taylor qui fait le tour Par la jungle Qui bouge de corps en corps Sur les loups Il va mettre un petit cul Oh le petit cul Oh le petit cul 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 Oh là là Dommage C'est dommage Il a mis le E Mais ça n'a pas suffi A cancel malheureusement A la grosse déception De la part de Taylor Qui a failli le récupérer Mais non Il a dit oui mais non Les paniers du Yoplay C'est pas pour maintenant Donc dommage C'était bien tenté Nous on avait le Dénard Qui est niveau 10 Commence à avoir quand même Pas mal de portée Maintenant via son passif En auto-attaque Donc on voit que là Il commence à pleurer un petit peu En face C'est pas évident Au niveau Ouf l'ingage Qui a été un petit peu foiré De la part de Léon Au niveau du stuff Donc ça part sur Une E-Fast Donc Infinity Age En face On fait quoi On a fait Ah il va faire une static shield Très certainement Puisque je vois Qu'il a fait Une C'est pas une marque Ou n'importe quoi Une lame de l'avarice Ça c'est ça Arborist blade Forcément Et du coup Peut-être une static shield Juste derrière Et puis ça va te permettre De garder un petit peu De gold en réserve Malgré le fait Qu'il se fasse à autre part Donc du coup Je voulais regarder Oui c'est ça La différence de gold Entre les joueurs Donc on a 5K9 Pour 4K1 Une grosse différence 3K3 Pour 5K3 Ou pas Énorme différence 5K2 Pour 5K1 Ça se joue à 100 gold Ça va 4K9 Pour 5K8 On a plus de 1000 gold Et au niveau des supports Au niveau des supports 3K3 Pour 3K1 Au final c'est le support adverse Qui est un peu plus présent On va dire C'est la Leona Donc c'est pas trop mal Et puis il faut également rappeler Qu'il y a une tour Qui est tombée De leur côté Puisque la top lane A été complètement ripet Et ils sont en train D'aller récupérer Le Drake Alors est-ce que ça va être possible Ils sont 5 On a pas le Sinjao Donc pas le smite Qui est passé sur Herclic Sur Herclic C'est pas très bien Qui se fait heal derrière Qui claque shield la cage Pour temporiser C'est bien fait Taylor qui se fait bien poke là Mais qui lui aussi A quelques possibilités de shield Donc ça a permis De temporiser le retour du héros Le retour de Sinjao Rappelez-vous L'homme qui offrait son corps Pour sauver ses alliés Et ça se passe bien Ouah Serrest Serrest Il était plutôt chaud là J'ai vu que l'avait claqué Oh ! C'est pas mal Ça ça permet de coller Et là l'ingage La part de Chromach Mais alors est-ce que c'est la bonne engage L'utile dans le table La part de Lux C'est la box Il va passer Crackdoll Qui se fait complètement Arrache Et le Firo Qui tombe sous les coups de draw Et ça met énormément Damage On n'a plus beaucoup de vie Du côté des rouges Et on a Chromach Qui est tout seul L'utile a été un petit peu piffé De la part de la Oriana C'est assez compliqué Du 1 pour 1 Pour l'instant Est-ce qu'on va chercher A aller récupérer des kills Plus que ça Plus de vie du côté des rouges Très très dur Ce teamfight là Qui a été assez mitigé Par contre Ils ont Où l'aspir Qui ne passera pas On ne sait pas trop Ce qui se passe là Est-ce qu'ils vont y aller C'est vrai Est-ce qu'il va essayer de défendre Il se montre un petit peu agressif Mais bon Il ne s'en sort vraiment Aucune prétention Il ne sait pas trop S'il y va ou pas le bonhomme Et derrière Peut-être un drake Ça pourrait être assez sympa Ça va être dur Ouais Donc oui C'est un bug On a un bug Vous voyez ici On voit 0-0 Alors que la tour est tombée ici Et la tour est tombée également là Donc c'est un bug Du mode spectateur Je ne sais pas C'est depuis la nouvelle mise à jour Elles ne se mettent plus quoi Je ne sais pas trop C'est dommage quoi Alors attendez Oui oui Je rappelle que les tours sont Oui oui d'accord On est d'accord Je tenais juste à le signaler Je ne pose pas la question Après C'est un bug du mode spectateur Je ne sais pas pourquoi Malheureusement On a reflué C'est de récupérer Le blue buff Mais il a été vu Le sacre bleu Et là derrière On a Taylor qui va aller chercher Il a mis la cage Il n'a plus de mana Il est à poil Il va se faire Il va se faire Q-head Voilà Et derrière Le kick qui va passer Taylor qui est tellement tanky Le chroma qui a essayé du prêter main forte Mais le poirot Il est un petit peu à poil Il n'a plus de mana Il a un red buff Il n'a plus de donner Alors il a dit Oui non mais Vous n'aime gant Mais moi je vous tue Tous les deux au final Donc plutôt pas mal 4-0 sur sa top lane Tandis que Darly crie un peu la gueule Enfin il fait la gueule Alors je n'ai pas trop compris Ses runes au final Masteries etc Et du coup il part sur un stuff Un peu what is the flick On est d'accord Donc on ne savait pas S'il jouait à D ou à P Donc du coup Du coup maintenant Comme personne ne le sait Bah il n'a rien Il n'a rien Il n'a pas de stuff Et je pense qu'il va servir A pas à grand chose Malheureusement Sans être méchant Mais dans les fights Ça va être compliqué pour lui Sur la bot lane On est à 3-1 La Tristana Qui est pas mal honnêtement Avec son mieux Mais bon on va voir A voir aussi Du côté du Ezreal On a fait la BT On a toujours la lame de l'Avarice A voir s'il part sur la static shift Comme on l'avait dit tout à l'heure Et au mid Au final l'Europe X En sort pas trop mal Dans cet exercice Il est à 2-4 C'est vrai qu'il s'il fait bien Comper par le Bicine A chaque fois Le mec est présent Donc c'est pas donné C'est pas donné Pour les Gangbang Theory Cette game Loin de là Les Easy Peasy Qui sont bien présents Comme on les attendait En tout cas Et ça ça fait vraiment plaisir Pour cette première manche De la finale De la 15ème édition De la Bit Cup Rendez vous compte Les amis Et là on a quand même Du beau jeu On a du très très beau jeu Et on va voir Comment ça va se passer Ouais mais honnêtement Honnêtement Je pense que les rouges Là ils ont une bonne avance S'ils font pas d'erreur Ça va être Oh t'es déçu Là je pense que Magique c'est déçu Parce que c'est le Red Buff Qui a récupéré Le Blue Buff Pour Lissine Donc déception Là où il y en a Qui pleure un petit peu Oui donc je disais Oui donc je disais S'ils arrivent A conserver Leur bonne avance Là comme ça Et à pas se combiner Comme des Kiki Là les Easy Peasy Peuvent vraiment Remporter la victoire Sans trop de soucis Donc on va essayer D'apporter un petit peu Ils ont une composition En plus qui est Dite à POC Avec Nida Lux Donc Tristan En late game aussi Ils ont possibilité De faire de très bonnes Engages avec RaxLol Donc à voir A voir aussi en teamfight Je pense qu'ils ont quand même Quelque chose à faire Donc là vous voyez Les Spears Qui sont un petit peu Ridicules Puisqu'elles ne font Absolument aucun dégat Sur leur adversaire Donc Ouais le problème C'est ça C'est que pour moi Nidalee va avoir Quelques complications Pour la suite de la game Ça va être assez difficile Ça va être très difficile Allez Redbath Qui va être très certainement Donner à Valdenar Valdenar qui lui A lui tout seul Pocari Ce mec qui est vénère Et puis même Tristan Donc on va voir On va voir comment ça se passer Il est niveau 12 Il commence à avoir Pas mal de portées Quand même Tristana qui est complètement En perso de late game Vraiment vraiment Un très très bon perso De late game A savoir qu'avec Tristana Vous vous mettez là Niveau 18 Vous faites Baron D'ici Bah oui oui Pas de problème Donc du coup Ça permet de commencer Le Baron Ou d'aider son équipe En tout cas C'était side red Je trouve que c'est pas trop pas mal C'est pas trop pas mal D'accord Je trouve Que c'est pas trop pas mal On est d'accord Ce mec ne sait pas Parler français Oula Putain Taylor Il est vénère Ouais mais tu Valdenar va le calmer Donc je sais Je trouve que c'est pas trop mal Dans le sens où Votre équipe fait le Baron Vous vous êtes là Et puis Vous êtes comme vous êtes Le Cariadé L'équipe adverse Va arriver par ici Ça vous permet de pas trop Donc au meet Attends il y a un fight Au meet Je vois que ça se jette In the wind Oh l'outil qui ramène tellement de monde De la part d'Oriana C'était très bien fait Là les bleus qui sont dans la merde La box qui a été lancée Là par Kragzold Qui va se retrouver à poil Et qui va tomber Très très bien fait De la part des rouges Grossingale Et Taylor toujours devant Le cul qui va passer sur un pique Il va le charger Le kick derrière Il va pas pouvoir l'avoir Ici Il tank Il fait un boulot monstrueux L'outil d'Azriel derrière Qui a fait le café Qui récupère un pique Et là Et là ça sent Ça sent le sapin Des forêts moisies Mon ami Ça sent pas très bon pour eux Et en tout cas La tour inhibiteur Et l'inhibiteur Qui vont tomber Sans nul doute là dessus Sur cette action Absolument magnifique De la part des rouges Et Taylor Qui fait un boulot monstrueux Avec son lécine Qui se donne à chaque fois Qui se met devant Qui prend vraiment les devants A chaque fois Et donc c'est très bien fait Le baron qui a été pique Forcément parce que là Là l'erreur Entre guillemets L'erreur que font les joueurs Après avoir pris un fight Comme ça Où ils ont gagné Ils push Et ensuite ils back Ils disent oui il faut back Etc Et derrière L'équipe si elle est pas trop bête Elle va essayer de récupérer Le baron Vous voyez qu'il ping Les bleus pingent le baron Là ils se disent C'est le désesprit de Nashor Vu que l'inhibiteur On a pas proc encore On a pas les super spires Qui vont arriver Il faut aller faire ce baron Donc du coup Ils vont aller faire C'était plus que logique Là franchement Du côté des rouges J'aurais dû vraiment s'en douter C'est juste obvious Au possible Et ils ont pas l'air De vouloir le faire au final C'est dommage Parce que là ils auraient pu le faire Donc ils avaient ping le baron On le fait Soit ils vont le tenter Donc voilà Vu qu'ils ont back Normalement ils reviennent après Généralement c'est trop tard Mais là on avait la Riven Qui était dans les environs Qui attendait que ça Donc pas de problème Une ping ward Qui a été posée De la part de Kragzlohl Et ça wait un petit peu Donc pas de soucis Ils vont récupérer très certainement La tour sur la top lane Avec les collègues Oula attention Au mid Ça s'agresse encore Une fois Il prend tellement la bite Là il se fait complètement Arracher la gueule Taylor qui met tellement Bagdad Le kick Il passe juste après Une tour pour un mort au mid Et puis l'inhibiteur Qui n'est pas là Donc ça a plâché au mid Et là c'est un free baron Le free baron De toute une vie Forcément Europe X Sur cette game Ils l'ont calmé quoi Le mec Ils ont vu que Europe X a été très fort Toute la journée Avec sa luxe Il a fait des très belles games Il a fait des games monstrueuses Il finissait à 10-1 10-0 Depuis tout à l'heure Et là ils lui ont dit Non Tu vas faire 2-6 Et tu la fermes D'accord Maintenant tu calmes Nous on est une équipe On n'est pas un joueur Donc c'est vrai que c'est C'est compliqué Là le baron Qui va être fait Sans problème Qui est récupéré Voilà qui est même Outsmited Oula Chromac là Qui se commute un peu trop Je vais faire gaffe Ils vont se faire buff tous Ils vont y aller Vous parlez Non ils y vont pas Et le red buff Le blue buff Qui est récupéré par magique Sans problème Et puis est-ce que ça va back Ouais ça va back derrière Donc là comment dire Les rouges ont pris Une énorme avance 7 k gold d'écart Quand même Donc du coup Plus le baron Plus le monopole des buffs Donc là il y a intérêt De serrer des fesses C'est très très fort Surtout Avec ce Lee Sin Qui fait une game Juste magnifique Juste magnifique Donc voilà On a Ils sont tellement tanky Regardez ça quoi 2 k9 2 k9 PV Taylor qui a 2 k9 aussi Oh la 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 le Ça me semble très très dur J'ouvre un gauge Peut être de la part De Serres Serres qui veut Quelle son unity Je ne sais pas Je ne sais pas Que dis-je Mais où est d'encore Nicar Non rien du tout Là on a Darlique qui va S'enfuir Là qui va jump Par ici Sans trop de problèmes Donc on va faire la méthode De essuie glace On va descendre Car glace remplace Car glace tout court On va descendre Et récupérer cette petite tourelle Sans problème Et ensuite Allez essayer de push la botte là Et récupérer l'inhibiteur Ça peut être le cul Qui n'est pas passé de la part de Taylor Heureusement là Parce que Urpix J'ai envie de dire Urpix est sensible Depuis le début Le mec il va dessus A chaque fois Il lui met tout Util pour temporiser Pour essayer de dépush rapidement De la part de Urpix Mais malheureusement Ça ne sert pas à grand chose Et en plus dans le baron Donc ils ne sont plus tankés Tout ça sans problème Ça régène très vite Oh là là Le grab qui va passer Mais pas sur le banc Il ne faut pas y aller les caisses Qui nous fait Oh l'ulti C'est bien fait de la part de Kragzol Qui a tout mis Mais malheureusement Ils sont beaucoup trop fides Les dégâts de Are You Fat Qui est complètement monstrueux Et derrière La grosse engage Le Chirulia Qui est claqué L'ulti de la part de Seres Et c'est la fin des haricots Des haricots magiques Et des haricots beurre Pour nos amis Les gangbangs théoriques Qui sont fait découper C'est fini C'est fini La première game Qui va être remportée Par les Easy Peasy 5-18 Grosse déculottée Monumentale Des familles Bravo à eux Première game Donc remportée Par les Easy Peasy Pour cette finale De la 15ème édition De la Big Cup Magnifique game En tout cas GG Well Play